Salut les filles, c'est Lunéa, je reviens aujourd'hui pour vous présenter non pas la Birchbox mais la Glossybox du mois de mai 2017. Je viens de m'abonner donc j'ai pas encore ouvert le carton, on va découvrir ça ensemble, j'ai trop hâte de voir ce que j'ai reçu. C'est parti. Déjà la boîte est vraiment super belle, alors je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Elle est rose poudrée et verte avec des petites litos sur le côté, super sympa. J'adore la boîte, elle est vraiment, vraiment belle. Voilà, j'aime un petit peu du manège, de la foire, vraiment trop mignonne. Petit effet brillant, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, super sympa. Bon allez, on n'a plus qu'à découvrir ce qu'il y a dedans maintenant. Alors, on a un petit livret que je vais mettre de côté, je pense qu'ils disent un petit peu ce qu'il est dedans. Je préfère garder la surprise, des réductions pour un site de bougies apparemment. Ouais, c'est parti. La présentation est vraiment, vraiment sympa. Alors, on a quoi ? Il y a des petites fesses tagalas. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Je pense que ça doit être un brillant à lèvres à mon avis. Ça va à la forme d'un petit macaron. Et oui, effectivement, c'est un brillant à lèvres. Je vais vous dire ce que ça sent. Je ne sais pas quel parfum ça a. Vanille, je dirais. Bon apparemment, c'est vanille. C'est vraiment sympa. J'aime bien le packaging. Ensuite, on a un vernis de chez Ciaté en full size couleur ou plat. C'est un rose un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pas mal pour l'été, je trouve, cette couleur. C'est sympa. J'aime bien. Ensuite, une thermate de chez Avene, aux nettoyantes. Nous, c'est nettoyante apparemment. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Apparemment, un gloss, je pense. Alors, c'est un gloss de chez Golden Rose. Je ne connais pas cette marque. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Et ensuite, on a un pinceau, un pinceau licorne. Et voilà. Bon, cette box est pas mal. J'avais vu d'autres choses sympas aussi sur les autres. Je pensais avoir une palette maquillage. Moi, apparemment, c'était pas dans toutes les box. Je ne sais pas si je vais continuer l'abonnement. Je pense que je vais attendre peut-être le mois prochain pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis, on décidera ensuite. Voilà. Bon, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, les filles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501